... C'est la seule équipe de haut niveau qui a été championne de France cette année. Et en ouvrant l'Opéra Comédie, on ouvre aussi un domaine symbolique de la ville parce que très peu d'équipes sportives sont venues fêter leur victoire ici. Il y a eu l'équipe du M-MHB quand ils ont été champions d'Europe. L'équipe de foot de la Paillade lorsqu'ils ont été champions de France. Et aujourd'hui l'équipe du BLMA de l'AT Montpellier Agglomération qui a fait un exploit magnifique et qui a réalisé l'impossible. Donc ce balcon, c'est un balcon qui est réservé aux conquérants. Et elles en font partie. C'est la première équipe féminine qui apporte ce titre à Montpellier. Et c'est merveilleux. J'ai beaucoup de passion pour le sport féminin parce qu'il a gardé encore une partie d'improvisation qui est tout à fait perceptible par tous les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels et qui donne l'espoir. Alors que quand c'est vraiment trop d'entraînement, trop organisé, on sait presque les résultats à l'avance. Alors que là, on a toujours la dose de surprise qui fait qu'il y a encore l'émotion. Et le sport féminin réserve cette dose de surprise, que ce soit dans les sports collectifs comme dans les sports individuels. L'esprit basket, l'esprit territoire, l'esprit agglomération. Et comme l'équipe de l'AT Montpellier gagne, elle est reçue comme une équipe de Montpellier à Montpellier. Et ça, c'est bien de le souligner parce que ça montre bien que dans la culture des territoires, les esprits évoluent tranquillement vers, je dirais, une vision moderne de l'organisation politique des territoires. Et c'est quelque chose qui me va droit au cœur parce que moi, je milite pour la modernité. Je milite pour qu'il n'y ait pas de tabou et pas de frontière entre les communes, les intercommunalités. Bien sûr, dans le respect de chacun, mais avec beaucoup d'amitié entre les uns et les autres.